Marc Lévy, vous avez écrit des chansons pour Gregory Le Marchal. Vous écrivez des histoires, vous aimez l'actualité, donc je vais vous soumettre à des questions d'actualité et vous allez écrire l'histoire. Vous avez pigé le truc ? Je sais pas. Vous allez voir. Après des années de recherche, on trouve toujours pas de vaccin contre la Covid-19. Écris l'histoire ! Voilà, écris l'histoire. Il faut aller que j'enchaîne là-dessus ? Ouais, écris l'histoire. En chantant, c'est bien aussi. En chantant, ça serait mieux, bien sûr. Après des années de recherche, on trouve toujours pas de vaccin contre la Covid-19. Mais on a trouvé un médicament qui permet de limiter les effets, donc on est malade deux jours et après ça passe. Vous achetez Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft pour 1 euro symbolique. Écris l'histoire ! Vous partez très très loin. Qu'est-ce que vous changez dans ces entreprises ? Qu'est-ce que change ? Le modèle économique immédiat, c'est-à-dire qu'il y a interdiction absolue de placer le moindre cookie chez les utilisateurs et de revendre les données de n'importe quel utilisateur à des entreprises de publicité, quelles qu'elles soient. Après votre mort, vous découvrez que Dieu existe, vous êtes en face de lui et vous devez lui parler. Écris l'histoire ! Il faut que je te présente mes excuses, je me suis trompé toute ma vie, j'étais sûr que tu n'existais pas. Dans un futur proche, le 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden... Ah non, je peux revenir encore une fois ? Ouais, allez, sur Dieu ! Sur Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? C'est mieux, non ? Non mais vraiment, je crois que... Je ne rentre pas dans ce qui concerne Dieu. Non, je lui demanderai pourquoi tant de haine ? Pourquoi est-ce que tant de gens s'entretuent depuis tant de siècles en ton nom ? Est-ce que ce n'était pas au moins une bonne raison de descendre pour leur dire d'arrêter ? Vous avez un flash sur le plateau de clics sur Jonathan Cohen et vous avez envie d'écrire un film sur lui. Écris l'histoire ! Ça, j'aime, avec plaisir, franchement. Et alors, vous voyez, j'adorerais écrire une histoire où Jonathan serait dans la peau d'un personnage inquiétant. C'est un grand oui. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un personnage... Quand je dis d'un personnage inquiétant, c'est-à-dire d'un... Pas d'un tueur à gage, mais d'un... Non, non, par exemple, d'un... On parlait d'espionnage tout à l'heure, d'un vrai film d'espion, mais avec un vrai espion, pas un comique. J'adorais écrire une histoire... Je n'aime pas le mot sérieux, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de rire et... Un psychopathe. Non, non, mais... Il l'a dit, hein. Mais par exemple... Moi, j'avais écrit une histoire sur un rapport père-fils, et j'adorerais... J'adorerais... Je suis très touché. Merci. Merci. Je ne savais pas que c'était l'NP du spectacle, et que tu trouves du travail. Merci beaucoup, Marc Lévy. Merci d'avoir répondu à ta tête. Merci à vous. Merci. 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 Merci.